alors ce qu'on pourrait peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent ce qui est quand même particulier c'est que toi tu es américain donc ta langue maternelle c'est l'anglais donc on peut imaginer que tu peux avoir un talent pour écrire des histoires en anglais qui sont intéressantes etc mais toi ce que tu fais c'est que tu les écris en français donc c'est quand même un défi complètement différent donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu fais à partir du moment où tu as une scène ou une idée dans la tête pour la convertir en un texte en français avec la maîtrise de la langue comment tu fais pour retrouver tes phrases, tes mots etc alors plus que j'écris plus que ça devient plus naturel pour moi au début en fait c'était écrire en français c'était vraiment comme un exercice en traduction mais au fur et à mesure que j'écris j'essaie de plus en plus d'écrire directement en français et c'est un peu difficile parce que j'ai des morceaux de dialogue qui viennent en tête et c'est souvent en anglais mais quand je décris quand je décris une scène je me demande en français qu'est-ce que je vois qu'est-ce qui se passe qui est là et j'essaie vraiment de ne pas taper sur le clavier jusqu'à ce que j'ai les mots en français c'est un peu difficile mais c'est un exercice pour entraîner le cerveau ne pas partir sur l'anglais et puis faire une traduction et donc je trouve si je me demande qu'est-ce que je vois je pense et je dirais quelque chose comme il y a une rue je vois un homme mon personnage principal en français en fait tu poses la question en français qu'est-ce que je vois et tu réponds en français aussi dans ta tête oui j'ai eu une conversation avec moi-même en français et c'est comme ça que j'arrive à écrire maintenant oui mais alors quand même tu écris très bien avec beaucoup de vocabulaire précis maintenant tu es très très fort pour décrire les scènes la gestuelle les déplacements on arrive très bien à se représenter le décor de ce que tu dis on pourrait presque le dessiner si on avait un talent enfin on n'en a pas je crois mais si on avait un talent pour dessiner on pourrait vraiment en te lisant dessiner la scène donc cette précision-là en fait c'est déjà pas très facile en sa langue maternelle mais comment tu fais en français pour trouver précisément les mots expliquer la position d'un personnage le décor en français tu fais comment ? tu cherches dans le dictionnaire comment tu fais ? comment tu fais ? oui j'ai besoin d'utiliser un dictionnaire bien sûr parfois je connais en avant les mots dont j'ai besoin mais souvent je dois rechercher dans un dictionnaire des mots j'utilise un site j'utilise un site l'ingue.fr l-i-l-n-g-u-e-e .fr l'ingue.fr c'est un très bon site pour traduire les mots anglais en français et je trouve pas seulement des traductions de mots mais des phrases entières et ça m'aide beaucoup à trouver des mots que je cherche car très souvent je cherche des mots qu'on n'apprend pas dans un cours de français pas comme les mots comme vélo ou voiture mais ce sont des mots il ya souvent des souvent dans ce que tu veux exprimer comme c'est très précis il ya des nuances de sens donc souvent ce qu'on fait quand on travaille ensemble c'est que je te pose la question je sais pas si on cherche un adjectif je t'interroge pour savoir je sais pas est ce qu'il ya est ce que ce personnage mais il est un peu en colère ou est ce qu'il est triste est ce qu'il est sceptique on cherche des mots tu m'essaye d'expliquer ce qui ressent ce personnage par exemple et moi j'essaie de voir on essaye de le faire beaucoup en français sans passer par l'anglais c'est de trouver le mot et parfois tu as écrit un mot et moi j'ai le doute est ce que c'est exactement ça que tu veux dire et donc je t'interroge sur mais tu veux dire que c'est comme ça et parfois en discutant tu te rends compte que c'est pas exactement ça ou au contraire ça confirme ce que tu as écrit on est on est dans un travail de précision en fait sur les mots c'est pas on est dans des nuances souvent oui et c'est c'est très bon à préciser les choses ensemble parce que j'essaie de ne pas dire en anglais ce que je veux dire en fait et peut-être si tu me demandes quel sentiment qu'est ce qu'est ce que ressent ce personnage ou souvent je ferai une tête pour te décrire ça marche bien ça marche très bien d'ailleurs ça c'est efficace c'est efficace et je pense que c'est vraiment comme on parle on parlerait avec dans la rue avec une personne étrangère oui ce que je voulais dire aussi c'est que tu dois adapter le style et le niveau de langue aussi par exemple tu as beaucoup de dialogue dans tes histoires ce qui donne beaucoup de rythme ce qui est vraiment très sympa très dynamique et donc tu as appris en fait petit à petit à varier la façon de t'exprimer quand tu décris une scène qui peut être du français courant un petit peu soutenu parfois et puis quand tu fais un dialogue parfois tes dialogues sont du français courant mais parfois c'est du dialogue des français familier dialogue en français familier et là tu as dû aussi beaucoup travailler tu es bon maintenant dans les dialogues pour arriver à ce que les personnages parlent comme parlerait des français ensemble en fonction de leur personnalité souvent on regarde mais à cet âge là ce personnage là est-ce qu'il parlerait vraiment comme ça ou pas et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire de s'adapter à la personnalité de s'adapter à la personnalité pour savoir comment ils s'exprimerait vraiment en français ça c'est très complexe oui je pense que ça c'est l'apprentissage plus avancé quand on arrive à connaître le niveau de langue qu'exige une scène parfois il faut avoir de la langue plus soutenue parfois plus familier et parfois courant comment on parle ensemble ce que je remarque et c'est vrai avec d'autres amis français avec avec lesquels je parle je remarque quand il parle avec moi il utilise un niveau de langue assez soutenu parce que c'est ce qu'on trouve dans les manuels d'anglais et c'est la même chose avec moi dans mes manuels de français je trouve beaucoup de langues assez soutenues et donc quand on travaille ensemble tu me demandes ou tu remarques c'est une fille de 14 ans qui parle et le niveau de langue est un peu soutenu ok mais par exemple je pense à un personnage ok c'est une jeune fille de 14 ans mais tu dis qu'elle est précolle donc j'essaie de penser ok une adolescente qui est surdouée comment elle parle et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui te demande à toi beaucoup de travail mais tu t'améliores vraiment vraiment beaucoup d'ailleurs ce qui était intéressant aussi dans ton parcours là ça fait à peu près deux ans je crois qu'on travaille sur les histoires c'est que par exemple je me rappelle qu'il y a une période tu me disais ah c'est difficile le passé composé l'imparfait comment choisir ça bon aujourd'hui c'est vraiment plus un sujet en fait je te corrige jamais là dessus tu as même appris à bien utiliser le passé simple je me rappelle la première fois que je t'ai proposé le passé simple tu étais pas très très heureux mais maintenant tu arrives à alterner entre ce qu'on appelle le présent de narration donc on utilise du présent pour rendre l'action plus vivante tu utilises du passé simple à certains moments de l'imparfait quand tu décris enfin tu jongles entre les langues du passé et ça c'est vraiment difficile la paix même pour des francophones natifs parfois il y a des hésitations et donc ce qui était un sujet de langue difficile il y a quelques temps aujourd'hui ça l'est plus donc on voit que ta langue française elle est vraiment meilleure j'espère que c'est vrai tu as raison j'ai décidé pour mes histoires d'écrire quelque chose plus authentique dans le sens d'utiliser le passé simple parce que si on lisait un livre en français on trouverait le passé simple plus que le passé composé bien sûr l'imparfait est toujours là ça fait, c'est la base je pense de l'action qui se passe dans le passé mais le passé simple plutôt que le passé composé à l'époque où j'ai commencé à écrire des histoires je n'avais pas envie d'utiliser le passé simple parce que c'était une toute autre collection de conjugaisons mais en fait ce qui est intéressant et peut-être de dire pour ceux qui nous écoutent c'est qu'en fait ce qui paraît compliqué à un moment donné évidemment, quand on ne connaît pas du tout c'est compliqué mais en fait avec l'usage aujourd'hui avec la pratique régulière tu n'as plus les mêmes efforts à faire quand tu dois t'exprimer dans le passé simple en plus il y a des verbes que tu as utilisé tellement de fois qu'aujourd'hui tu ne vas même plus chercher la conjugaison dans le dictionnaire j'imagine tu la connais les verbes les plus courants tu les connais donc c'est plus facile oui, il y a beaucoup de verbes que j'utilise en répétition et donc les conjugaisons dans le passé simple j'en ai connu quelques ans par cœur j'ai toujours besoin d'utiliser le dictionnaire pour vérifier la conjugaison mais ça devient tout simple oui, donc je vais aussi peut-être juste te préciser sur comment on travaille ensemble s'il y a des gens que ça intéresse d'écrire des histoires comment le process se fait donc toi tu commences à écrire de ton côté et quand on se voit en fait tu lis à voix haute la dernière partie de ce que tu as écrit à voix haute en direct avec moi donc moi j'ai déjà fait des corrections écrites avant que tu as déjà regardées ensuite on lit à voix haute on voit ensemble certaines corrections et ensuite tu fais la version finale et on travaille par petites parties donc ça prend des semaines et des mois en fait chaque histoire par exemple la dernière histoire elle a pris je crois à peu près 6 mois il me semble ou un peu moins je ne sais plus parce que tu as écrit quand même 30 pages oui et ça dépend sur l'histoire et sur les scènes combien de temps il prend pour corriger bien soigner une partie du pouvoir oui, parce que ce n'est pas seulement une fois où tu écris bien sûr tu n'écris pas en un seul jet comme on me dit ce n'est pas une fois j'écris et c'est fini je corrige juste un petit peu et puis voilà non, tu reprends souvent des scènes entières tu rechanges des choses dans ton histoire il y a des paragraphes que tu coupes que tu changes oui, c'est un travail de précision comme tu disais au début oui et oui c'est comme ça parfois quand nous sommes en congé peut-être j'aurais écrit une histoire une histoire entière ou parfois on vit ensemble l'écriture d'une histoire où j'écris une partie chaque semaine mais dans tous les cas ce qu'on fait c'est pour moi de lire en autre voix la dernière partie d'une histoire et grâce à ça j'apprends à mieux exprimer en autre voix oui, en autre voix mais il y a aussi quelque chose qui est important dans tes histoires c'est que tu travailles aussi le rythme c'est-à-dire que c'est seulement à haute voix à voix haute qu'on peut vraiment sentir si le rythme est agréable il est fluide et ça on ne peut pas le faire à voix basse je conseille à ceux qui écrivent quelle que soit l'écriture d'ailleurs que ce soit une histoire ou une lettre un mail c'est toujours de le lire à voix haute est-ce qu'il y a des sonorités, des sons bizarres quand on les met ensemble et donc ce travail à voix haute il permet aussi d'affiner tes frères oui, c'est une étape essentielle pour soigner une histoire bon alors on ne va peut-être pas rentrer plus dans les détails dans la mécanique de comment tu écris je pense que les gens déjà se rendent compte un petit peu de l'ensemble du travail que ça peut être mais maintenant j'aimerais que tu puisses expliquer et donner envie à des lecteurs parce qu'on va partager une de tes histoires comment tu peux expliquer par exemple on va prendre la dernière histoire la marque du zèbre comment tu peux en parler pour donner envie à ceux qui nous écoutent de la lire c'est quoi cette histoire en fait elle parle de quoi c'est quel style l'offre . . .